Et salut, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Je vais vous parler des 4 premiers livres des chroniques de Virgin River de Robin Kerr. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à mettre un commentaire si vous aimez le contenu et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Au niveau du contexte de ma lecture, j'avais vu la première saison sur Netflix, Virgin River, et j'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas. Et encore, les personnages sont très très différents et leur psychologie aussi est très très différente. Donc vraiment, voilà, il faut prendre ça comme deux histoires différentes dans un même endroit. L'autrice maintenant, Robin Kerr. Robin Kerr, elle est américaine, elle est autrice américaine. Elle est née en 1951 et elle est l'autrice de plus de 50 livres, dont 25 sont des romances. Elle a reçu le prix Romantic Times, oui c'est ça, en 2010. Les chroniques Virgin River ont été sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, les informations un petit peu générales de ces livres-là. Je vous ai dit quatre livres, mais je n'en ai que deux dans les mains, parce qu'en fait c'est du deux en un, il y a deux livres dans un. Ils sont publiés aux éditions, j'ai lu. Ces quatre livres sont traduits de l'anglais par Maud Goddock. Le premier c'est Virgin River, le deuxième c'est Refuge, le troisième c'est Murmure, et le quatrième c'est Nouveau Départ. Au niveau du résumé, j'ai beaucoup hésité en préparant la vidéo, parce que je ne savais pas si je vous faisais un résumé pour chaque livre, ou si je vous faisais un résumé général pour vous donner envie de lire les livres. Le fait de faire un résumé par livre allait vous spoiler un petit peu l'architecture des chroniques en fait, et je trouvais que c'était dommage. Donc je vais vous faire un résumé vraiment très 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 général, simplement pour vous donner envie en fait de lire ces histoires-là. On se trouve en Californie du Nord, dans un petit village, dans un petit village de campagne, de montagne, vraiment reculé, loin de tout. Et Mélinda arrive en fait dans ce village, c'est une infirmière sage-femme, qui a un passé douloureux, qui vient s'installer pour une période indéterminée, pour changer d'air, et voilà, pour changer d'air, tourner la page et tout ça. Mélinda, elle va trouver des gens authentiques, des gens sympathiques, qui ont vraiment le cœur sur la main, et qui vont faire en fait pour rendre service sans jamais rien d'attendant au retour. On va suivre différents personnages sur des portions de leur vie, des passages importants, qu'ils soient positifs ou négatifs, heureux ou malheureux. On va suivre la vie des personnages qui sont soit de Virgin River, soit de passage, et voilà. Mon avis sur ces quatre livres, pour l'instant je n'ai lu que les quatre premiers, il y en a bien d'autres. Au niveau du vocabulaire utilisé, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un vocabulaire moderne, sans chichi, sans prise de tête, voilà, on nous raconte une histoire avec un vocabulaire simple, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'organisation, ça par contre, ça m'a vachement surprise, il n'y a pas de titre. Généralement, je lis et j'essaie de m'arrêter à la fin d'un chapitre et de reprendre au début d'un chapitre, sauf si je n'ai pas le temps évidemment, enfin c'est pas gravé dans le marbre, mais voilà, j'essaie de faire comme ça. Généralement, je lis le titre pour me donner envie, et puis pour savoir ce qui va se passer la prochaine fois que je vais lire, enfin, ce qui va se passer, pour me teaser un peu de ce qui va se passer après. Et là, je n'ai pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas de titre. Je me suis donné un petit peu un justificatif en me disant, bah oui, mais comme c'est les chroniques et qu'on suit la vie des gens, bah du coup, on ne peut pas vraiment organiser avec un chapitre. Donc je me suis trouvé une espèce de justification au fait qu'il n'y avait pas de chapitre, et du coup, ça m'allait très bien. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ces livres-là, c'est qu'il y avait des rappels réguliers, c'est-à-dire qu'on nous rappelle régulièrement qui est qui, qui a fait quoi, ce qui s'est passé avant. Et j'ai trouvé que c'était hyper intelligent de la part de l'autrice, parce que selon le temps que l'on met entre chaque livre, on a pu oublier, ou même si on n'a pas mis énormément de temps, comme il y a plein de gens qu'on suit, on a très bien pu oublier ce qui s'est passé pour l'un ou pour l'autre. Et le fait qu'il y ait des rappels réguliers, j'ai trouvé que c'était hyper bien, parce qu'on n'est jamais ressorti de l'histoire en mode, ah ouais, mais c'est qui déjà celui-là ? Et vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime les lectures simples, où on ne se prend pas la tête, et quand les auteurs nous facilitent la vie comme ça, j'adore. Donc c'est quelque chose qui était pour moi un gros plus aussi dans ces livres-là. Au niveau des contenus, ça ne s'arrêtait pas en fait aux romances. Alors il n'y a pas de mal au fait que ce soit que des romances, mais ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'on suivait la vie de gens auxquels moi je me suis beaucoup attachée, et dans leur vie, il y avait des romances. Et c'est ça que j'ai aimé en fait dans ces livres-là. J'ai aimé la façon dont l'autrice a amené les choses, a amené les sujets, parce que voilà, on suit différentes personnes sur de longues périodes en fait, sur des moments de leur vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, heureux ou malheureux. Et en fait, j'ai été happée en fait par l'histoire de ces gens, et j'ai trouvé que la façon dont elle amenait les choses, avec douceur, avec bienveillance, même les sujets difficiles étaient amenés avec bienveillance et intérêt, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant en fait, ne serait-ce que la façon dont les sujets étaient amenés. Dans ce livre, il y avait beaucoup d'humour aussi, j'ai ri à plusieurs reprises, voilà. J'ai aimé l'humour et j'ai aimé les taquineries qu'il y avait entre les personnages, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans ces livres-là. Au niveau des personnages, si vous avez déjà vu des vidéos précédentes, vous savez que moi j'aime suivre les personnages tout au long d'une histoire. Et là, ce livre-là a parfaitement rempli ce que j'attends d'un livre, enfin ce que j'attends des romans, c'est que même s'il n'y avait pas de personnages principaux au sens strict, il y avait des personnages que l'on suivait, il y avait l'évolution de personnages, de différents personnages que l'on allait suivre de façon alternée un peu, parce qu'un coup on suit certains personnages, après d'autres, après, et puis ils se retrouvent. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, il y avait cette évolution-là, on les suivait tout au long de leur vie en fait, et j'ai trouvé que c'était hyper bien amené de la part de l'autrice. J'ai adoré les personnages qui sont pleins d'humanité, j'ai aimé leur force, j'ai aimé leur vulnérabilité, ça les rendait très très crédibles en fait, et ça faisait que j'avais encore plus envie de les suivre, et plus envie d'y croire parce que voilà, ils étaient crédibles. J'ai aimé l'aspect de communauté qu'il y avait dans ce livre-là, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des gens qui s'entraident dans un petit village, et j'ai vraiment eu énormément de plaisir à lire ces quatre premiers livres, et je vais lire la suite, et je vais lire la suite, c'est une certitude, je suis toujours très contente de retrouver les personnages, et j'ai hâte de les retrouver. En conclusion, j'ai adoré ces quatre livres-là, j'ai mis les cinq suivants dans ma wishlist, sachant qu'en fait c'est trois livres, parce qu'il y a du deux en un, donc voilà, c'est que trois livres. Je suis raisonnable, même si j'essaie de me trouver des justifications en mode « non mais ce n'est que trois livres ». Voilà, il faut d'abord que j'écume un peu ma pile à lire avant de les acheter, mais vraiment, ils sont dans ma wishlist, j'ai hâte de les lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire. Vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501